La politique est vue par la majorité des congolais, notamment les jeunes, comme une longueur ou un lieu de partage de privé sur base de népotisme, clientélisme, régionalisme, tribalisme, clanisme. Dans le but de consolider l'harmonie et encourager la culture du vivre ensemble et dans le chef de la jeunesse au sein de la province du Okatanga. La plateforme de la jeunesse qui prône notamment pour l'unité et la méritocratie de la jeunesse congolaise. La Dynamique Umoja, coordination du Okatanga, a organisé une grande conférence le vendredi 25 mars 2022 dans la salle du Centre Arupé pour la Recherche et la Formation de Lubumbashi. Le thème retenu était l'unité face à la diversité culturelle avec des orateurs, en l'occurrence Budi Mukadi, initiateur de la Dynamique Umoja+, Eric Kalokongwewa, opérateur culturel, et Jeff Mbiya, cadre de la Société Civile du Okatanga. Prenant la parole en premier, Jeff Mbiya, cadre de la Société Civile, a indiqué que pour vivre en unité dans la diversité culturelle, il faut des lois. Les lois communautaires, malheureusement, les sociétés sociaux qu'ils ont aujourd'hui deviennent comme les trompeurs de politique et commencent même à s'utiliser pour combattre d'autres candidats, quoique les pouvoirs pourraient accéder, c'est par voie électorale et démocratique. Et aussi, il y a des postes nominatifs et des postes électifs. Quand c'est des postes nominatifs, la loi parle de la représentativité, on ne parle même pas de l'autochtonie. Non, qui est autochtone ? C'est une question qui sera difficile parce que, n'oubliez pas qu'il y a des échanges matrimoniaux. On ne sait plus qui est l'affiche de mon père, qui est l'affiche d'elle. Et tous ces échanges amènent à la cohésion nationale, à l'international, à ces diversités. Malheureusement, pour des raisons politiques, des associations culturelles ont quitté carrément. Ils ont même oublié les raisons sociales. C'est ainsi que nous avons demandé si les députés peuvent voter des lois. De son côté, l'opérateur culturel Eric Kekalo-Kongwewa est revenu sur l'importance du vivre ensemble. La jeunesse ne doit pas rester continuellement, être appelée à l'avenir de nous-mêmes. Nous devons la conscience de son avenir pour prendre conscience de son avenir en faisant des actes et responsables aujourd'hui. Cette jeunesse a besoin d'être informée, elle a besoin d'être informée et elle a besoin aussi d'être engagée. Enfin, Bouti Mukadi est revenu sur l'unité face à la diversité culturelle. Nous voulons aujourd'hui que l'auditoire puisse comprendre l'importance de la...